Comprendre que plus il y a de frictions et de douleurs que vous expérimentez, plus grande est la récompense en dopamine que vous obtiendrez plus tard et qui sert d'amplificateur pour tout le processus de recherche de dopamine. L'une des découvertes les plus importantes de ces dernières années en neurosciences est que la molécule de dopamine est associée à la récompense. Il s'agit plutôt de motivation et d'envie. Quand on pense au dollar, à l'euro, au bitcoin, et au thérom, vous pensez aux gains et aux pertes. Dans le sport, dans la vie, dans une relation, quelque chose dans votre cerveau et corps doit garder la trace de ce que vous avez gagné ou perdu, ce qui est une déception ainsi que ce qui est une célébration. Disons que quelqu'un a 100 000 bitcoins. La façon dont ils peuvent enregistrer si oui ou non, ils sont dans une position de richesse ou non, a tout à voir avec le nombre qu'ils voient sur l'écran ou dans son portefeuille de bitcoin. Mais ce nombre est converti en signal chimique qui a tout à voir avec la quantité que vous aviez auparavant. Et la dopamine elle-même est qui pousse l'espèce humaine à créer ces nouvelles technologies. Et donc nous pensons que les divises sont l'objectif. C'est en fait ce qui a vraiment conduit à l'évolution. L'évolution de notre espèce a été poussée par le désir de chercher des choses au-delà des confins de notre peau. Et quand je dis que la monnaie commune est la dopamine, ce que je veux dire, c'est que la molécule de dopamine, quand elle est sécrétée dans le cerveau, elle nous fait poursuivre des choses, construire des choses, créer des choses, nous fait vouloir de nouvelles choses que nous n'avons pas, et donc ça a beaucoup de dimensions. Plutôt que de penser à la dopamine comme un signal de récompense, il est plus exact et précis de penser à la dopamine comme le moteur de la motivation et de l'envie d'aller chercher des récompenses. C'est une façon d'évaluer où nous en sommes dans notre vie. Est-ce que ça va bien ? Est-ce que nous allons mal ? Et cela se passe à une très sur des échelles de temps très courtes. Par exemple, vous vous réveillez en vous sentant bien et vous vous réveillez en vous sentant mal. Ou encore sur de longues échelles de temps, si vous êtes à la mi-chemin d'un long diplôme ou si vous êtes à la moitié de votre vie. Comment vous vous en sortez ? Comment vous évaluez ça ? Ça a tout à voir avec la quantité de dopamine que vous avez libérée dans les jours, les semaines et les années précédentes. Tout cela est subconscient. La dopamine est ce qui règle votre perception du temps et c'est un minuteur à intervalle. Le sexe vous en donne doublement. Le problème n'est pas le plaisir. Le problème est que le plaisir expérimenté sans expérience préalable de poursuite est terrible pour nous. Mais nous découvrons maintenant et nous allons de plus en plus constater que ceux qui réussissent, jeunes ou vieux, seront ceux qui pourront créer leur propre tampon interne et ils seront capables de contrôler leur relation au plaisir parce que la proximité des plaisirs et la disponibilité est le problème. Les gens surconsomment de la dopamine de diverses sources. Il y a eu un changement de contexte. Ce changement de contexte est... Insensé tout d'abord. C'est la première fois dans l'évolution humaine que nous avons écrit avec nos pouces. Mais c'est un changement plutôt bénin. Et l'autre changement est normalement vous marchez dans une pièce à l'autre ou dans un champ aux arbres ou d'une hutte à une maison. Peu importe ce que c'est. Mais maintenant, vous pouvez avoir 10 000 changements de contexte dans ces 30 minutes de défilement sur Instagram ou TikTok. Et donc, c'est une question d'autorégulation. Allons sélectionner les personnes qui peuvent s'autoréguler. Ces gens disent « Comment s'autoréguler ? » « Comment les enfants s'autorégulent ? » C'est l'une des raisons sur lesquelles je suis devenu excité par l'éducation publique et l'enseignement des neurosciences. C'est que c'est un endroit où la connaissance permet en fait de se permettre d'intervenir quand on pense qu'on se sent mal. « Je ne me sens pas bien. Rien ne semble vraiment bien. Comme si j'étais déprimé. Peut-être. Mais peut-être je suis juste saturé. » Vous êtes vraiment dans la partie douloureuse. La partie douloureuse des choses. Qu'est-ce que tu fais bien ? Tu dois arrêter. Tu dois reconstituer la dopamine. Tu dois arrêter de t'engager dans ce comportement et ensuite ton plaisir reviendra. Vous devez constamment contrôler la charnière. Ce n'est pas seulement aller et venir sur la bascule. Vous devez vous assurer que la charnière ne se bloque pas dans la douleur ou le plaisir. Une chose à propos de la dopamine que tu veux être sûr de mentionner et que c'est une question intéressante sur le fonctionnement du cerveau. Comment nous segmentons le temps ? Il y a eu quelques belles expériences réalisées récemment qui montrent que par exemple, si vous regardez un match de sport, peu importe que votre équipe est marquée ou non, disons que le ballon de basket descend sur le terrain, disons qu'ils ont raté un tir à trois points et que c'est un match serré. Il y a une petite quantité de dopamine qui dit que c'était un segment de temps et donc la dopamine est un moyen important. Croyez-le ou non, à chaque fois que nous clignons des yeux, nous réinitialisions notre perception. Il s'avère que la fréquence des clignements est déterminée par le temps de base de dopamine dans le cerveau. Donc, quand les gens ont les yeux écarquillés par d'excitation et qu'il ne clignent pas très souvent des yeux, ils ne segmentent pas le temps de manière normale. Donc, une grande partie de votre vie en rétrospective est segmentée par ses pics et la dopamine. Tous les segments de votre vie sont notés par des pics et la dopamine ou la façon dont vous conceptualisez la dopamine. Les gens qui sont déprimés sont souvent très concentrés sur le passé. Elles se ruinent naturellement, ils ruminent le passé par défaut. Quand vous ajustez les niveaux de dopamine des gens à des niveaux sains, ils commencent à devenir plus prévoyants et plus présents. Il y a donc une relation entre le clignement des yeux et la perception du temps. La dopamine et le clignement des yeux, la façon dont vous conceptualisez le temps a beaucoup à voir avec ces pics de dopamine et quand ils se produisent et c'est un gros problème parce que 2020 a été une année difficile pour la plupart des gens. 2021 est un peu mieux mais nous ne savons pas vraiment où nous sommes dans cet ensemble avec tout ce qui se passe. Il y a beaucoup d'incertitudes. Les pics de dopamine et la fréquence de ces pics de dopamine ont tout à voir avec la façon dont nous découpons notre expérience. Du temps et toute personne qui a passé beaucoup de temps en méditation profonde commence à développer une sorte d'intuition. Représentation interne du fait que le temps est très fluide. De toute façon, quand nous disons que le temps est fluide, nous voulons dire que la sécrétion de dopamine et ses impulsions sont très fluides. Elles sont sous le contrôle de ce qui se passe à l'extérieur mais aussi de la façon dont vous conceptualisez votre vie. Quand la dopamine des gens est faible, ils ont tendance à surestimer et quand la dopamine est élevée, ils ont tendance à sous-estimer le temps. La finesse avec laquelle vous découpez le temps est très dépendante de la dopamine et de votre niveau interne d'excitation autonome. Un très bon exemple serait que vous êtes excité de quelque chose et que vous êtes vraiment stressé par quelque chose. Peu importe. La dopamine est élevée en cas d'excitation mais la norépinéphrine et l'épinéphrine ont tendance à être élevées à chaque fois que nous sommes agités ou excités. Imaginez que vous devez prendre un vol. Vous faites la queue à la sécurité et la personne devant vous semble qu'elle va vraiment très lentement. Votre le taux de rafraîchissement est plus rapide. Vous découplez plus finement. Les gens ont des accidents de voiture et les rapports tout était au ralenti. Votre taux d'image est plus petit. Vous prenez de plus grandes tranches de temps et c'est pourquoi nous disons que vous vous réveillez et que vous êtes vraiment fatigué ou que vous êtes juste un peu dans les vapes et que vous regardez des textos et des mails et tout ça le monde a l'air de passer vraiment très vite. La dopamine est le processus dynamique par lequel vous ajustez la perception du temps. Donc si vous avez une perception très fine du passage du temps jusqu'à la minute près ce qui suggère des intervalles très réguliers de libération de dopamine le sexe et le sommeil sont deux moments où l'espace et le temps ont une relation de type très fluide. Il est très difficile de concevoir l'espace et le temps dans le sommeil. C'est en fait la nature du sommeil. On fait le long clignement on ferme les volets on arrête de faire entrer des informations et dans le sommeil l'espace et le temps sont très fluides. Les choses peuvent arriver très vite ou très lentement. Certaines sont des rêves mais l'espace et le temps sont très fluides dans l'éveil l'espace et le temps sont très ancrés dans les événements physiques dans le monde mais notre perception de ceci est dynamique régulée par la quantité de dopamine présente dans notre corps associée à la motivation l'envie et l'intervalle de temps. Beaucoup de gens trouvent difficile d'associer subjectivement la dopamine à quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Comment faire pour être motivé ? Comment se motiver ? Eh bien une façon de le faire c'est de savoir attacher subjectivement de la dopamine à la poursuite juste en sachant que j'ai vraiment envie de ça. Je vais me dire que réussir à faire 1% du chemin est un succès et je vais continuer à m'accrocher et c'est génial si tu peux le faire. Mais pour les gens qui ne peuvent pas le faire comprendre cette relation avec l'équilibre plaisir-douleur peut être plus puissant. Comprendre que plus il y a de friction et de douleur que vous expérimentez plus grande est la récompense en dopamine que vous obtiendrez plus tard et qui sert d'amplificateur pour tout le processus de recherche de dopamine. L'autre aspect est que chaque fois que nous nous penchons sur l'action à la possibilité d'un processus d'amplification ou d'épuisement est la clé de ce processus et de s'assurer que vous équilibrez la dopamine et l'épinéphrine. Vous savez l'épinéphrine étant cette molécule de monnaie universelle de production d'énergie. Que ce soit par haine ou par amour l'épinéphrine s'en moque. En fait la dopamine s'en fiche. Aucun de ces systèmes ne se soucie de nous. Ils ne font que travailler juste en dessous de notre contrôle conscient. Mais quand vous commencez à comprendre que appuyer sur l'accélérateur c'est bien mais appuyer sur l'accélérateur et maîtriser la situation vous pouvez vous asseoir dans une position plus détendue. Cela vous permet d'aller beaucoup plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada